C'est toujours une joie de partager avec vous ce que le Seigneur met sur mon cœur. Donc, on va prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu permets encore que nous puissions commencer cette nouvelle année, le premier jour de cette nouvelle année, en communion ensemble et te rendre un culte. Seigneur, dispose nos cœurs, notre Père, pour ce message, afin que ce soit un message encourageant pour chacun de nous, un message qui nous donnera encore de nous rappeler de tes promesses. Seigneur, un message qui viendra encore remplir nos cœurs d'assurance. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Comme Luc disait à l'introduction de son message, quand l'année commence, on a l'habitude d'avoir des résolutions. Quand je pensais ce message, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien apporter ? Et en réfléchissant, en méditant dessus, en priant, oui, on a des résolutions, mais souvent on est très rapide à passer aux résolutions sans s'arrêter et faire un bilan. C'est souvent bon de faire un bilan, et à partir de ce bilan-là, on peut maintenant établir des résolutions qui sont un peu comme des... Je vais dire comme un guide pour l'année qui va commencer. Et souvent on fait même des résolutions. À peine l'année a commencé, une semaine après, toutes ces résolutions s'évanouissent. Alors, si on essaie de faire un bilan de cette année qui est en train de s'achever, un bilan scindé en trois parties, c'est-à-dire que je commence de façon individuelle, chaque personne, on va se rendre compte que l'année n'a pas toujours été bonne pour tout le monde. Il y a eu des moments difficiles pour les uns et les autres. Soit des moments difficiles à cause de la maladie, soit des moments difficiles à cause des difficultés financières, soit des moments difficiles à cause d'une relation tendue dans nos familles, soit avec nos conjoints ou conjointes, ou bien encore avec nos enfants. Et si on avance un peu, on regarde maintenant au niveau de notre assemblée, on va se rendre compte que ça n'a pas toujours été joyeux aussi. Il y a eu des séparations. Des personnes nous ont quittés pour plusieurs raisons. Et il y a eu une communion fraternelle fragilisée au milieu de nous à cause des divergences d'opinions de points de vue. Si on remonte encore, on regarde de façon globale, le bilan global dans la société, on va se rendre compte que l'année 2022 qui s'est achevé n'a pas toujours été une année réjouissante. On a l'inflation qui inquiète plusieurs personnes, le taux directeur de la banque, le taux directeur de la banque centrale qui a augmenté, qui impacte les ménages, qui impacte les personnes. Ça fait que financièrement, c'est assez difficile dans la société. On a des divergences de points de vue sur des approches politiques dans nos sociétés. Et ça a créé quand même un manque de confiance de certains face au gouvernement. Donc, de façon générale, si on fait ce bilan, on va se dire, bon, l'année 2022 qui s'achève n'est pas très réjouissant. Mais il y a quelque chose qui est important. C'est de s'arrêter et de réfléchir un peu. Parce que quand on s'arrête, on réfléchit un peu, on se rend compte que on peut avoir l'impression que l'année 2022 a été une mauvaise année ou bien une année difficile pour les uns et les autres. Mais ça a été aussi une très bonne année quand on s'arrête à regarder les bienfaits de Dieu dans notre vie. Une année à 365 jours par là. Et si on s'arrête à regarder chaque jour ce que le Seigneur a fait dans notre vie, on ne va pas s'apitoyer sur la Christesse, la difficulté qu'on a eu à traverser pendant la nouvelle année, l'année qui est passée, pardon. Mais on va plutôt regarder la main de Dieu sur l'année qui vient de s'achever. D'où mon message. Mon âme bénit l'Éternel. Ouvrons notre Bible dans le Somme 103. Je vais lire dans la version Thomson. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. qui guérit toutes tes maladies. Qui arrache ta vie du gouffle. Qui te couronne de bienveillance et de compassion. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait gloire à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Moïse. C'est offert au fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous crête pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. comme un père à compassion de ses fils, l'Éternel à compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussières. Amen. Mon premier point, compter les bienfaits de Dieu. c'est important. Dans le somme 103 que nous venons de lire, le verset 1 dit « Mon âme bénit l'Éternel. » L'âme peut être encore, on peut comprendre l'âme comme l'être, cette dimension spirituelle de nous qui n'est pas la chair, qui est le siège de la raison, l'émotion, les décisions. Alors, quand David dit dans ce somme « Mon âme bénit l'Éternel. » C'est-à-dire que mon être profond bénit l'Éternel. Béni peut encore se comprendre comme louer, louer l'Éternel, adorer l'Éternel pour ce qu'il est et pour ses bienfaits, pour ce qu'il agit dans nos vies. Déjà, l'adorer, le louer pour ce qu'il est parce qu'il est Dieu, le souverain maître de l'univers, le Dieu tout-puissant et pour ce qu'il fait, ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Alors, David va dire « Mon âme, donc mon être profond, que cette louange vienne au plus profond de moi, que ce ne soit pas une louange superficielle, juste du bout de mes lèvres. » J'ai souvent l'habitude de prier avec les enfants. Chaque fois que nous nous voulons manger, on rend grâce à Dieu. Et j'observe souvent, j'ai l'impression souvent que pour elle, c'est un peu comme un jeu. Donc, on fait vite là. « Seigneur, nous te bénissons pour ce repas. Amen. » Je m'efforce à leur faire comprendre que c'est fondamental parce que rendre grâce à Dieu pour le repas n'est pas juste une formalité. C'est Dieu qui permet qu'on puisse avoir ce repas-là sur la table. Ma plus petite là, dès qu'elle veut quelque chose, elle dit « Tu as la carte de crédit. Achète avec la carte de crédit. » Je lui dis « Je n'ai pas d'argent. » Elle dit « Non, tu as la carte de crédit. » Et j'ai souvent l'habitude de faire comprendre que oui, j'ai la carte de crédit, mais il faut même savoir que cette carte de crédit-là, c'est Dieu qui permet que je puisse travailler pour qu'il puisse avoir l'argent dans la carte de crédit pour être capable de vous offrir quelque chose. Donc, je reviens à mon message pour dire « Bénie l'Éternel, c'est quelque chose de fondamental. » Ça vient de l'être profond. Ce n'est pas juste du goût des lèvres. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. verset 22, verset 2, pardon. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Apprendre à compter les bienfaits de Dieu dans nos revues nous donne de réaliser combien Dieu est bon, combien la miséricorde de Dieu est grande dans nos revues. Et c'est une thérapie, une thérapie assez profonde parce que ça nous aide à ne pas convoiter. On convoite souvent parce qu'on a l'impression que ce qu'on a n'est pas suffisant. on désire avoir ce que l'autre a. Mais de la mauvaise façon, non avec un sentiment d'appréciation de l'autre. On dit « Oh, si je pouvais avoir comme lui ! » Mais si j'apprends à compter ce que Dieu fait pour moi chaque jour, je vais plutôt bénir le Seigneur et avoir confiance en lui sans avoir une disposition de cœur de convoité. Comptez les bienfaits de Dieu nous aide à n'être pas à être jaloux de la réussite de l'autre parce qu'on voit ce que Dieu fait dans nos vies tous les jours. Comptez les bienfaits de Dieu nous aide à n'être pas à nous inquiéter parce que quand je contemple, je regarde ce que Dieu fait dans ma vie, je compte ce que Dieu fait dans ma vie, je sais avec assurance que même si je ne traverse pas des moments difficiles, le Dieu là qui a fait des choses dans ma vie et qui continue à faire des bonnes choses pour moi va continuer à le faire. Du coup, mon cœur n'est pas dans l'inquiétude. C'est fondamental de compter les bienfaits de Dieu. Et on peut catégoriser les bienfaits de Dieu quand nous lisons le somme 103 en deux catégories. Les bienfaits spirituels et les bienfaits physiques. Le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est dans la catégorie des bienfaits spirituels. Ça, c'est mon sous-point du grand point qui est compter les bienfaits de Dieu. Donc, les bienfaits spirituels de Dieu. Le premier bienfait spirituel, c'est Dieu pardonne tous tes péchés. La parole de Dieu dit Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? nous péchons à tout moment. Il peut nous arriver de pécher. Mais si le Seigneur agissait envers nous selon nos fautes, nous tous ici, sans exception, nous serons déjà tous frappés de mort. C'est une grâce de savoir que le Seigneur pardonne nos fautes à chaque fois que nous lui confessons nos péchés. Et c'est un bienfait important et capital. Et David va commencer par citer les bienfaits de l'Éternel par ce point fondamental. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas pardonné est déséquilibré. est dans la crainte et la peur. Celui qui n'est pas pardonné vit dans le manque d'assurance. Donc, c'est fondamental de savoir que le Dieu Tout-Puissant me pardonne de mes péchés. Ça vient restaurer mon âme. Ça vient mettre dans mon cœur une paix, une tranquillité, une certaine assurance. Et c'est glorieux. 1 Jean 9 pardon, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. ce n'est pas merveilleux de savoir que le Seigneur accomplit cette parole chaque jour dans nos revues. Est-ce que ce n'est pas rassurant? En tout cas, pour moi, c'est rassurant. Somme 130 3 4 Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternels, Seigneurs, qui pourraient subsister, comme je disais tantôt, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te règne. Éphésiens 1 verset 7 en Christ parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. C'est important de se rappeler que ce pardon que nous bénéficions chaque jour du Seigneur, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Ça a coûté un grand prix au Seigneur, le prix de son Fils, vrai homme, vrai Dieu, qui est venu sur la terre, mourir à notre place pour porter nos péchés afin que Dieu dans sa grâce, regardant au sacrifice de Christ, nous accorde son pardon. Certainement, tu m'écoutes ici dans cette salle ou bien sur Zoom ou bien tu m'écouteras sur Internet. tu te dis dans ton cœur est-ce que Dieu peut aussi me pardonner ? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton péché, tout ce que tu fais chaque jour, tu te dis ta vie est remplie de souillus, tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir. Mais je vais te dire aujourd'hui cette bonne nouvelle que Dieu te pardonne aussi. si tu décides sur une décision de demander pardon à Dieu pour tes péchés et tu fais le choix de croire que Christ est mort sur la croix pour toi et ressuscité, Dieu t'accordera son pardon. Ça, c'est une certitude. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10 au verset 9 à 10 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça, c'est une certitude. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Un autre deuxième bienfait de Dieu que nous pouvons lire dans au verset 4 de notre somme « Qui rachète ta vie du gouffre qui te couronne de bienveillance et de compassion. » La version Seigneur va dire « C'est lui qui te couronne de tangresse et d'amour. » Ce n'est pas merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant nous couronne de tangresse et d'amour. Cette parole c'est une parole rassurante parce qu'on ne couronne pas celui qu'on n'estime pas. On ne couronne pas celui qui n'a pas de prix à nos yeux. Couronner, c'est encore avoir une grande considération pour quelqu'un. Cette personne a du prix à nos yeux. Donc, nous avons du prix aux yeux du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés en tant que ses enfants parce que nous sommes devenus ses enfants à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons du prix assez à ses yeux. C'est lui qui te couronne de tangresse et d'amour. On voit chaque jour dans notre vie la bienveillance de l'Éternel. Son amour qui se manifeste pour nous. Quelqu'un ne peut pas avoir de la compassion pour vous s'il ne vous aime pas. le Seigneur a la compassion pour nous. C'est parce qu'il nous il nous aime. Et ça là c'est un bienfait énorme. Il nous écoute quand nous lui parlons. Combien cherchent des personnes à qui ils vont parler donc juste des personnes qui vont les écouter. Les gens payent beaucoup d'argent pour aller chez les psychologues pour se faire écouter. Parce que c'est important souvent de se faire écouter. De déverser ces frustrations dans tout ce reste de la vie. Mais nous avons le Seigneur qui au-delà de nous écouter nous exhauste conformément conformément à sa sagesse parce qu'il sait très bien ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Si quelqu'un ne nous aime pas il ne peut pas faire de telles bonnes choses. c'est le Seigneur qui nous soutient dans l'épreuve. Quand nous traversons par des moments difficiles et c'est en cette année 2022 qu'il s'est achevé plusieurs d'entre nous que ce soit ici sur Zoom ou sur Internet sont passés par des épreuves et le Seigneur les a soutenus. Le Seigneur les a encouragés. C'est merveilleux de compter ses bienfaits et de glorifier notre Dieu de dire merci au Seigneur. Leçon 23.4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent. » Preuve d'amour, de tendresse, de bienveillance de notre Seigneur. Jean 14, verset 27 Jésus dit à ses disciples et ça s'agresse à nous aussi aujourd'hui « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que vos recueurs ne se troublent point et ne s'alâment point. Combien recherchent la paix au milieu de l'opulence combien recherchent la paix ? » L'autre jour je causais avec Tatiana elle me parlait d'un grand elle a vu passer ça dans les files d'actualité un producteur d'émissions aux États-Unis à l'âge d'environ 40 ans de riches producteurs avec une famille et des enfants quelques jours avant son suicide il s'est filmé tout joyeux et mettait sur Instagram quelques jours après il s'est suicidé dans une chambre je crois d'hôtel il souriait il était joyeux apparemment mais son cœur était triste comme plusieurs mais la paix de Dieu il nous accorde chaque jour éloigne la tristesse de nos cœurs c'est pas merveilleux nous donne d'être dans la quiétude dans le repos du Seigneur dans le calme même si même si les situations s'agitent autour de nous avoir la paix du Seigneur c'est encore une grâce autant de choses qui méritent de dire en cette année qui s'est achevée merci à Dieu deuxième catégorie de bienfait le bienfait physique verset 3 c'est lui qui guérit toutes tes maladies le Seigneur prend soin de notre corps physique comme il prend soin de notre être spirituel oui vous allez me dire que il y a des malades parmi nous mais même ces malades parmi nous même les frères et soeurs qui sont malades que ce soit parmi nous que ce soit ailleurs le Seigneur les soutient dans cette maladie là parce que si ce n'était pas le soutien du Seigneur dans des situations de maladies qu'on peut vivre qui grongent nos recherches on serait malheureux à l'intérieur mais vous allez voir des personnes malades qui sont heureux parce que Dieu les soutient dans la maladie j'en ai connu je suis passé par un moment de maladie comme ça où ceux qui étaient autour de moi avaient pitié de mon sort se disaient est-ce qu'il va s'en sortir dans cette affaire j'étais devenu très maigre et j'avais une seule chose j'étais sûr que même si je fermais les yeux j'étais sauvé et à chaque fois quand quand mon père se se lamentait quand il me regardait il était tout Christ je lui disais ne sois pas Christ pour moi parce que si je meurs aujourd'hui il serait sauvé mais est-ce que si toi tu meurs aujourd'hui tu seras sauvé parce que mon père n'est pas chrétien et c'est ma prière chaque jour qu'il croit au Seigneur je me rappelle un ami qui est venu à la maison me rendre visite il me voyait tout fini et il me disait pourquoi est-ce que tu ne vas pas te faire soigner chez les charlatans quelqu'un m'a dit il y a toujours une solution que quelqu'un même comme on ne dénomne pas clair souvent les gens disent du tout et n'importe quoi quelqu'un m'a dit qu'on t'a empoisonné j'avais une telle douleur au coeur qui m'empêchait même de respirer à chaque fois que je respirais je disais Seigneur reprends-moi parce que c'était horrible mais dans cette situation j'ai expérimenté la paix de Dieu j'ai expérimenté dans la maladie la main de Dieu je n'étais pas inquiet je souffrais oui physiquement c'est vrai je souffrais mais j'étais tranquille parce que je savais de toutes les façons si ça finit là maintenant je suis sauvé et ça là c'est une grande assurance et un jour dans cette maladie le Seigneur me donne une parole dans un rêve avec précision le rêve n'était pas compliqué c'était un verset biblique qui vient dans le rêve de façon claire je n'avais pas ouvert ce verset avant ça vient ça me dit c'était le test de Lazare quand on annonce à Jésus que Lazare est mort Jésus répond cette maladie ne mène point à la mort c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié exactement ce test net ce verset me vient dans un rêve et le rêve s'arrête je me lève j'ouvre ma Bible je fouille le verset que j'ai reçu dans le rêve je ne crois pas souvent trop au rêve donc je vous dis déjà donc je ne crois pas au rêve parce que souvent mais ce rêve là j'étais convaincu que ça ça vient du Seigneur parce que c'était un rêve avec sa parole j'ouvre la Bible dans ce verset et je lis ce verset c'est comme ça que j'ai même mémorisé même si je je le dis en même mot là ce verset et j'ai su que Dieu va me guérir et quelques temps après le Seigneur m'a accordé sa guérison donc pour dire que même si je ne vois pas encore la guérison du Seigneur j'ai été menacé en cette année 2022 par la maladie je ne vois pas encore la guérison du Seigneur il faut simplement continuer à faire confiance au Seigneur qui me donne ou du moins qui te donne toi qui es malade de rester toujours debout parce que c'est encore une grâce c'est lui qui te délivre de la fosse ou encore c'est lui qui te délivre de la tombe David qui parle ici au verset 4 que c'est l'éternel qui te délivre de la tombe il en sait quelque chose à maintes reprises Dieu a préservé sa vie de la mort que ce soit dans des batailles avec les ennemis du peuple d'Israël que ce soit avec Saül qui cherchait à le tuer à cause de la jalousie que ce soit son propre fils Absalom qui a voulu prendre son chône Dieu l'a préservé et c'est comme ça que Dieu nous préserve chaque jour de la tombe on ne se rend même pas compte le Seigneur nous préserve d'une mort précoce personnellement je ne peux pas compter le nombre de fois le Seigneur m'a préservé des accidents graves je ne peux pas compter le nombre de fois il y a quelque temps on partait en vacances à la Malbaix et on est sur l'autoroute on coulera 100 à l'heure je ne sais pas ce qui s'est passé la petite n'a pas pu elle a détaché sa ceinture il y a eu quelque chose qui l'a poussé à détacher sa ceinture bien avant donc on ne s'est pas rendu compte qu'elle n'avait pas bien attaché sa ceinture donc pendant que j'accélère son siège se balance et ça me distrait donc j'ai suivi comme ça a cogné mon siège en arrière et ça me distrait le temps que ça me distrait et Tatiana était au téléphone ça me distrait je cherche je ne me rampe je ne réalise pas qu'en fait je suis sur la route je ne dois pas tourner ma tête pour regarder le temps que je tourne ma tête pour regarder mais qu'est-ce qui se passe là-bas derrière de justesse une voiture nous pointait je vous dis de justesse donc j'ai eu juste un réflexe instantané de braquer légèrement le volant et c'est comme ça que j'ai évité cet accident ça c'est une des fois que je me rappelle il y a des fois que je ne me rappelle pas ça fait quelques jours on partait au magasin il y a deux jours avec Tatiana c'est elle qui conduisait elle a regardé son angle mort elle a clignoté mais celui qui venait accélérer donc elle n'a pas prêté ne faisait qu'insister je vais dire celui qui venait de l'autre côté ne faisait qu'insister et ayant regardé son angle mort elle s'est dit que tout est correct donc quand elle braque pour pouvoir aller dans l'autre voie c'est où je lui dis attention attention la voiture est passée de justesse on ne peut pas compter le nombre de fois où le Seigneur nous préserve de la tombe de la mort précoce et je pense que c'est qu'il le fait pour chacun de nous ici d'une manière ou d'une autre donc cette parole c'est assez vrai comme on peut bien faire physique que le Seigneur nous accorde et qu'il nous a accordé en 2022 c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle le verset 5 de notre somme 103 l'aigle c'est un oiseau qui même dans sa vieillesse garde sa vigueur donc Dieu a fait l'aigle comme ça plus l'aigle vieillit Dieu accorde à l'aigle de garder sa vigueur donc cette image de l'aigle ici nous fait simplement comprendre que c'est Dieu qui nous accorde la grâce même dans l'âge avancé de pouvoir garder la force la force de se mouvoir c'est encore le Seigneur qui accorde ses bienfaits à plusieurs d'entre nous ici bon pas moi je ne suis pas encore vieux et ça c'est merveilleux on rend grâce à Dieu pour ça alors quand on observe tous ces bienfaits que ce soit spirituel qui est le plus important parce que les bienfaits spirituels là conditionnent le physique si on n'a pas un être équilibré même physiquement on verra les répercussions et on voit ces bienfaits de Dieu quand on contemple tous ces bienfaits de Dieu on a qu'à dire tout ce qui monte dans nos cœurs comme David disait c'est mon âme béni l'éternel Éphésiens 5 verset 19 à 20 Entretenez-vous par des sons par des hymnes et par des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen le deuxième point de mon message comment vaincre la peur ou l'inquiétude face à l'incertitude de la nouvelle année peut-être tu t'inquiètes face à l'incertitude de l'année qui commence tu te dis est-ce que je vais continuer à être dans la même situation de difficulté que je suis en train de traverser là ou du moins que j'ai traversé en 2022 ou bien ça sera pire en 2023 avec la vie qui devient de plus en plus difficile financièrement plusieurs personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts les taux d'intérêt mondes de pas et d'autres la difficulté pour certains c'est sur le plan spirituel ils voient une communion fragilisée avec le Seigneur à cause d'un péché peut-être qu'il le tient captif la difficulté qui crée l'incertitude qui crée l'inquiétude ou la peur c'est la relation dans la famille la relation familiale ça ne va pas bien peut-être avec mon épouse à la maison ou avec mes enfants et ça me met dans un état d'inquiétude de peur du lendemain comment donc vaincre la peur ou l'inquiétude la réponse est toute simple fais confiance à Dieu nous devons apprendre à faire confiance en notre Seigneur parce que l'inquiétude ne change rien l'inquiétude nous décrit plutôt l'inquiétude et la peur nous met dans un état de vulnérabilité et dans cet état d'inquiétude l'ennemi peut profiter pour nous proposer des mauvaises solutions qui auront des répercussions des conséquences plus tard dans nos vies bref l'inquiétude ne nous aide pas du tout et pour vaincre l'inquiétude et la peur le seul remède c'est simplement de faire confiance à Dieu parce que nous connaissons ce que le Seigneur fait pour nous chaque jour nous ne faisons pas une confiance au Seigneur une confiance aveugle non nous faisons une confiance qui a fait ses preuves nous voyons chaque jour les évidences de la grâce de Dieu dans nos vies raison de plus de faire confiance au Seigneur que Seigneur si tu as toujours agi dans ma vie comme ça je crois que quelle que soit l'incertitude du lendemain l'inquiétude ne va pas dominer sur moi la crainte la peur ne va pas dominer sur moi le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu 6,25 qui de vous pas des inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie personne c'est dans les situations d'inquiétude et de peur que plusieurs sombrent dans la dépression ont des idées sombres de suicide mais quand nous faisons confiance au Seigneur nous serons délivrés de l'inquiétude de la peur Matthieu 6,31 à 32 Ne vous inquiétez d'un point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin l'auteur du Somme 121 va dire « Je lève les yeux vers les montagnes » La montagne c'est comme une difficulté difficile à surmonter une situation qui crée en nous cette inquiétude cette crainte-là cette peur qu'on ne sait pas comment on va faire pour surmonter cette difficulté Au plus profond de son être il pose une question « D'où me viendra le secours ? » D'où me viendra le secours ? Face à cette situation on sent quelqu'un qui est troublé je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours ? Et une réponse jaillit de son être qui est une vérité une certitude le secours me vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? de s'approprier cette vérité-là ça nous remplit d'assurance à pouvoir avancer dans la difficulté de la vie qui vient par moments bousculés notre communion avec le Seigneur Mais quand je sais que le secours me vient de qui ? De l'éternel Qui est l'éternel ? C'est lui qui a fait les cieux et la terre C'est lui qui a tout créé C'est lui qui m'a créé Il connaît toutes choses Il est l'essence même de la bonté Alors quand je fais confiance en l'éternel ça m'est rempli d'assurance Philippiens 4 verset 6 à 7 Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu Pas des prières des supplications avec des actions de grâce Et la paix de Dieu qui suppasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ Amen 1 Pierre 5 verset 7 Déchargez-vous celui de tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous Le Seigneur est fidèle et chaque promesse de sa parole il tient ses promesses Nous par moments on fait des promesses on ne tient pas Souvent je suis un champion je dis à ma fille on va aller à Dolarama acheter des trucs de bricolage parce que quand elle commence à m'embêter un peu je dis bon je vais t'occuper on va aller à Dolarama mais après quelques heures je dis vraiment on va aller demain mais le Seigneur quand il donne sa promesse il tient ses promesses parce qu'il est fille Dieu est fidèle dans ses promesses Mon dernier point ma résolution pour cette nouvelle année on va lire 2 Thessaloniciens 1 du verset 11 à 12 C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a agressé et que par sa puissance il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ Alors en ce début d'année qui commence je prie pour moi et pour vous afin que notre Dieu nous aide à faire tous nos efforts à toujours honorer le Seigneur Jésus-Christ par notre constante obéissance à sa parole c'est ma prière et je prie aussi pour vous que Dieu fasse aboutir tout notre désir tout mon désir de faire le bien que ma foi en Jésus-Christ produise de bonnes œuvres dans mon entourage afin que le nom de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié c'est ma prière et je prie aussi pour vous pour cette année 2023 qui commence alors je finis ici en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2023 dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Amen nous allons prier notre Seigneur merci pour tous tes bienfaits dans nos vies merci pour cette année qui s'est achevée nous avons vu les bénédictions que tu nous as accordées c'est toi qui pardonne nos péchés Seigneur c'est toi notre Dieu qui nous comble de ta bienveillance de ton amour de ta tendresse c'est toi notre Dieu qui guérit nos maladies c'est toi Seigneur qui nous préserve de la tombe c'est toi notre Seigneur qui nous donne de l'assurance quand toi seul nous avons la solution selon ta sagesse et tes grâces notre Dieu merci pour cette année 2022 qui s'achève ma prière Seigneur c'est que tu nous donnes de rester fidèle à toi de t'honorer par notre vie que notre foi soit une foi en action et que ceux qui sont autour de nous puissent voir ta main agir et que le nom de Jésus soit glorifié ma prière Seigneur s'élève pour tous nos frères et sœurs dans notre assemblée qui sont malades Seigneur étends ta main et accorde à chacun à chacune la guérison au nom de Jésus ma prière Seigneur pour ceux qui ont des difficultés dans leur famille avec leurs enfants qui désirent qui désirent voir leurs enfants devenir aussi des croyants mais qui s'attardent à venir Seigneur opère un miracle et que ces enfants te connaissent toi le seul vrai Dieu et Jésus Christ que tu as envoyé ma prière Seigneur s'élève à tous ceux qui dans cette assemblée ou pas ont des difficultés dans leur mariage Seigneur rétablis la communion la relation entre les conjoints Je te prie Seigneur au nom de Jésus donne-nous d'entrer dans cette nouvelle année avec assurance préserve nos cœurs de l'inquiétude et de la peur face à l'incertitude quel que soit ce qu'on entend dans les médias Seigneur donne-nous de savoir que nous faisons confiance au Dieu tout puissant le secou me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre que ton nom soit glorifié Seigneur merci notre Père au nom de Jésus Amen Sous-titrage